Bonjour à tous et bienvenue dans notre vlog du dimanche chez Corban. Je suis Radim Satahir. Aujourd'hui, nous allons élaborer une thématique autour d'un livre écrit par Timothy Ferris qui s'intitule « La tribu des mentors ». Avant d'introduire notre objectif dans ce vlog, cette semaine, nous avons reçu plus de 200 livres de l'US en Bastille, comme mon mari, M. Rizana Thieps, est l'ambassadeur des nouveaux horizons. Nous sommes en train de déballer les cartons et en même temps, on va comptabiliser les livres. Très prochainement, nous allons lancer des locations de livres et nous allons aussi organiser des ateliers de travail autour de ces livres, avec des thématiques précis sur l'entrepreneuriat, le management, le leadership et tant d'autres thématiques. Et je vais vous montrer quelques petits échantillons. Là, nous avons un livre de Carie Emmel et Michel Sannini qui s'intitule « L'humanocratie » et l'objectif est de libérer les talents et de dynamiser notre entreprise. Et aussi un autre, là nous avons « Successful Writing at Work ». Ce livre va nous aider à produire des bons copywriting, plus percutants dans notre vente marketing, dans nos démarches de clientèle. Et éventuellement, si vous serez intéressés à collaborer avec nous, à lire ces livres, vous pouvez nous envoyer des messages privés sur notre page Facebook de Corban Performance Consulting. Nous allons reprendre notre principale thématique d'aujourd'hui. Le livre de Timothy Ferris qui s'intitule « La tribu des mentors » est un recueil d'enseignements tirés de différentes expériences des experts, notamment des entrepreneurs renommés, des athlètes de haut niveau, des scientifiques éminents. Nous avons aussi des artistes accomplis et beaucoup d'autres personnes très importantes. Si vous voulez découvrir des conseils inspirants et si vous voulez les mettre en pratique dans votre vie personnelle et professionnelle, restez avec nous jusqu'à la fin. Nous allons diviser en deux parties notre présentation. Dans la première partie, nous allons vous expliquer, à travers les expériences de ces différentes personnes, comment nous se rendre vers nos objectifs ainsi que notre vision, tout en restant persévérant. Et dans la deuxième partie, nous allons vous donner des conseils et des stratégies pour une connexion humaine et authentique. Nous allons vous montrer en fond d'écran les concepts clés précis des différentes personnes pour chacune des parties. Premièrement, mettez en place des objectifs clairs et bien précis et de cette manière-là, vous vous concentrez sur ce qui est le plus important. Deuxièmement, la persévérance va vous aider à surmonter les obstacles et les défis. Troisièmement, la discipline va vous aider à maintenir un rythme de travail plus constant et c'est vraiment une solution pour lutter contre les procrastinations. Et dernier point, en investissant dans les compétences, vous renforcez votre expertise et vous progressez. Et avant d'entamer la seconde partie, nous aimerions vous partager un parcours d'une personne qui a pu relever les défis. Une personne déterminée, visionnaire, innovant. Nous allons prendre le cas de Mark Zuckerberg qui est le cofondateur et PDG de Facebook. En 2004, il a lancé Facebook et à cette époque, il était encore étudiant à l'Université de Harvard. Et au début, Facebook était un réseau qui était conçu uniquement pour les étudiants. Et justement, nous avons une petite anecdote, car comme il était étudiant sur de nombreuses apparitions publiques, il était fêtu d'un suéteur avec une capuche. Et au fil des années, il gardait toujours ce style un peu décontracté. Et malgré les défis et les challenges, Facebook connaissait toujours une croissance vraiment exponentielle. Et ils ont un kit entre plateforme Instagram et WhatsApp. Et on peut dire que Mark Zuckerberg est vraiment une personne qui est déterminée. Et aussi, elle est toujours concentrée par rapport à ses objectifs. Dans un monde où la présence en ligne est cruciale pour le succès commercial, nos services de landing page, sales page et sites web jouent un rôle important. Découvrez comment ces outils peuvent optimiser votre présence en ligne et conduire votre entreprise vers le succès. Nos services offrent des avantages tangibles, des bénéfices immédiats et des impacts durables pour diriger votre entreprise vers le succès numérique. Nos services permettent une augmentation de la visibilité en ligne attirant un flux constant de clients potentiels vers votre entreprise. Cela favorise une conversion plus élevée des visiteurs en clients grâce à des pages de vente optimisées, tout en améliorant l'expérience utilisateur pour renforcer la fidélité des clients et encourager les recommandations. Ne laissez pas votre entreprise se noyer dans la mer numérique. Maximisez votre potentiel en ligne dès aujourd'hui avec nos services de landing page, sales page et sites web. Contactez-nous maintenant pour discuter de la façon dont nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs commerciaux et à faire prospérer votre entreprise. Nous avons vu dans cette première partie que afin de vraiment réussir dans notre vie professionnelle et personnelle, il faut garder des objectifs déterminés et en même temps il faut être discipliné afin de bien gérer notre termine. Et maintenant nous allons pouvoir entamer la seconde partie. Nous allons vous donner des conseils et des stratégies afin de garder une connexion humaine et authentique. Nous allons vous partager trois bonnes pratiques. Partagez des histoires vraies et authentiques afin de créer des liens forts avec votre followers, votre public. Ensuite, dans vos postings et vos messages, simplifiez les textes. Ces stratégies vous rendent plus accessibles et de ce fait vous allez atteindre plus de public. Et dernier point, soyez généreux dans vos actions et dans vos interactions. Publiez des postings, des publications qui vont aider vos followers ou aussi des informations qui vont apporter des valeurs ajoutées. Et maintenant je vais vous parler d'une personne très célèbre qui excelle dans les storytelling qui n'est autre que Michelle Obama qui est l'ancienne première dame des États-Unis. Utilise son plateforme pour partager des histoires personnelles, des petites anecdotes, des expériences. Et dans son autobiographie « Devenir », Michelle Obama raconte ses expériences, son parcours depuis son enfance jusqu'à sa vie à la Maison Blanche. C'est une oratrice de grande renommée qui à la fois inspire et motive. Et elle partage différents articles et elle s'intéresse surtout à l'éducation, à l'autonomisation des femmes ainsi que des filles. Nous pouvons conclure que, pour réussir dans vos relations, soyez authentiques, originales, simplifiez vos messages et soyez toujours généreux dans vos postings. Nous vous remercions de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous les publier en commentaire. Et maintenant que vous avez pu visionner la vidéo, nous avons une offre très intéressante à vous faire pour les 5 premiers appels qu'on reçoit. à bénéficier d'une consultation gratuite d'une durée d'une heure au numéro 032 57 679 19. Contactez M. Rizara Thiems de 8h à 17h. Passés les 5 premiers appels, vous pouvez toujours nous contacter pour des consultations d'une durée d'une heure à un tarif de 200 000 arrière. Nous vous remercions de nous avoir rejoints dans cet épisode. N'oubliez pas de liker et de partager notre posting. Nous vous souhaitons une bonne suite de programmes et on se retrouve sur une prochaine vidéo. A bientôt.